Alors bonjour, on laisse les derniers entrants entrer, s'installer. J'avais le souci de savoir si les dames qui étaient à la tribune, comme elles sont assises, elles ne sont pas trop cachées par les projecteurs. Vous voyez tout le monde ? Moi comme je suis trop petite, je suis restée debout. Voilà, bien, bonjour, bonsoir même, bonsoir. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour ce forum des plateformes coopératives. C'est le premier forum des plateformes coopératives. On ne va pas vous raconter toute l'histoire de ce projet qui s'appelle Plateforme en commun. Pour ceux qui ont participé aux ateliers et au moment d'échange qui ont précédé les tables rondes un peu plus ouvertes qui vont se dérouler maintenant, vous avez compris ce qu'était Plateforme en commun. Je dois vous dire maintenant, moi, je suis Nicolas Lix, et donc je suis une des fondatrices avec d'autres de cette association qui s'appelle la COP des communs et qui est donc l'association qui vous invite ce soir et vous dire un mot de ce que c'est que la COP des communs et ce que nous faisons. Alors d'abord, je dois commencer par remercier la Ville de Paris et tout particulièrement Antoinette Gull de nous permettre d'être là ce soir. On avait commencé sans la Ville de Paris, mais ça nous donne une très, très belle occasion d'être ensemble et d'être ensemble ici avec vous. Alors le but, ce n'est pas que je raconte ça maintenant, puisque c'est l'objet de nos discussions, c'est-à-dire comment on parle entre nous et comment on parle entre nous avec les collectivités locales. Et finalement, ce projet Plateforme en commun est une excellente illustration de ce que la COP des communs, qui est donc l'association qui porte, fait. Nous, ce qu'on constate, c'est que partout dans le monde, des formes d'actions directes s'inventent ou se réinventent et qui permettent de préserver, de créer, d'accéder à des biens et des services en commun. Alors ce terme en commun commence à être un peu plus couramment utilisé. Nous en sommes ravis. Et en même temps, ce que la COP des communs cherche à faire, c'est de mieux comprendre, à la fois pour les acteurs des communs et pour la société en général, ce qu'on entend quand on parle de commun. Parce qu'on est dans un contexte qui parfois nous rend un peu tristes, d'une certaine perte de confiance dans les institutions. Enfin, il y en a encore beaucoup, heureusement. Mais aussi de monter des inégalités, d'extrémisme, d'individualisme. Et on voit aussi que partout, il y a des collectifs, des personnes qui sont capables de prendre en charge et de décider collectivement ce qui relève du collectif. Et nous, ce qui nous intéresse à la COP des communs, ce sont les facteurs qui favorisent des communs de solidarité, des communs qui servent l'intérêt général, en même temps que l'émancipation des personnes, et tout ça dans un contexte de transition écologique et solidaire. Notre raison d'être, vous trouverez ça, je crois, dans le petit livret qui vous a été distribué à la page 24. On vous a mis quelques présentations, une toute petite présentation de la COP des communs. Notre raison d'être est de soutenir les initiatives qui relèvent de cette dynamique de commun, d'intérêt général, qui permettent l'émancipation des personnes. Et nous croyons que pour ça, c'est utile de s'appuyer sur la longue, la riche expérience de l'économie sociale et solidaire qui comporte aussi des complexités, qui a été nourrie de controverses, des controverses politiques, des logiques économiques, des logiques culturelles diverses. Et ces controverses, cette histoire, elle a du sens. Dans la COP des communs, on fait aussi beaucoup de transferts intergénérationnels. Je suis impressionnée d'être regardée par une tribune de femmes et je vous salue, je ne peux pas m'empêcher. Et donc, cette transmission-là de économie sociale et solidaire et des communs, ça nous paraît avoir du sens. Et on fait ensemble, on découvre ensemble. C'est pour ça que l'alliance entre acteurs et chercheurs, qui est le fondement de notre association, est particulièrement pertinente. Donc, vous avez compris, on a deux fonctions. La première, c'est qu'on essaye d'éclairer, on essaye de théoriser, on essaye de cartographier. Donc, on a des amis chercheurs pour ça. Et nous aussi, on essaye de cartographier, d'éclairer et de théoriser. Et, par ailleurs, et en même temps, plutôt, on essaye de soutenir les acteurs. Voilà, c'est ça, la COP des communs. C'est une communauté de personnes décloisonnées qui travaille à des interactions entre les acteurs, entre les acteurs et les outils. Parce qu'on a la certitude que les outils ne sont pas neutres. Et qu'il faut aussi parler de gestion, même quand on parle de commun, ou surtout quand on parle de commun. Et que c'est au travers de... Donc, chez nous, à la COP des communs, c'est au travers de projets, de programmes d'action recherche, que participatifs, qu'on invente, on découvre ensemble, et on essaye d'inventer l'avenir. Voilà. Donc, Plateforme en commun est un des groupes de travail de la COP des communs. Il y a aussi des personnes qui travaillent sur la démocratie, sur la comptabilité, vous voyez que le registre est large, sur la protection sociale. Le titre, le sous-titre de notre forum est peut-être plus facile à comprendre pour le grand public en général. L'ubérisation n'est pas une fatalité. On ne voulait évidemment pas mettre l'accent sur l'ubérisation, mais parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les grains de sable, c'est les alternatives, c'est ce qui se fait dans des modèles originaux qu'on va vous présenter. Voilà. Vous avez aussi eu à l'entrée un projet de déclaration qui est en discussion depuis le début de l'après-midi. Notre idée, c'est de la nourrir, de l'enrichir, et de la porter. De la porter peut-être aussi dans le cadre de la préparation d'élections. De la porter aussi à l'étranger. On a la chance, dans la deuxième table ronde, d'accueillir des personnes qui viennent d'autres pays de l'Union européenne. Et il y a aussi un grand rassemblement à New York sur les plateformes coopératives. Et donc, voilà, on a l'intention d'aller dire ce qui se fait ici. Voilà. Merci, Antoinette Gull, de nous avoir permis d'être là. Je vais vous passer le micro. On a un agenda assez rempli. On va essayer de tenir le temps. On espère que vous ne serez pas trop frustrés parce que vous avez eu le temps de poser des questions depuis le début de l'après-midi, mais on va quand même garder du temps pour les questions. Alors, elle a déjà le micro, Antoinette, donc ce n'est pas la peine que je le lui passe. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Antoinette Gull, je suis adjointe à la mairie de Paris et j'ai en charge l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'économie circulaire. Donc, vous voyez un sujet qui n'est pas tout à fait indifférent à la question des communs. Moi, je voudrais commencer par vous raconter une anecdote pour vous montrer comment, dans la vie d'élu, en fait, on est impacté par cette question de l'ubérisation de la société. Et je vous la raconte assez simplement. Évidemment, nous étions en conseil d'arrondissement et nous apprenons à ce moment-là qu'une entreprise très connue qui s'appelle Deliveroo était en train de vouloir acheter une rue, une rue complète de l'arrondissement pour pouvoir y installer des restaurateurs. Donc, en tant qu'élu, on commence à se renseigner, on se dit, tiens, c'est bizarre, en fait, ils font simplement de la livraison et ils veulent installer des restaurateurs, c'est étonnant. Et bien sûr, vous connaissez la suite. On se rend compte, en fait, que dans d'autres pays que le nôtre, finalement, c'est le secteur de la restauration, des centres-villes, des bars qui est mis en danger par une économie ultra-ubérisée qui est prise au départ par le service rendu, le petit service rendu. Vous voyez la faille, ce petit service qui jusque-là n'était pas rendu, qui était justement la livraison de plats. Et donc, en tant qu'élu, nous, on est garant de, j'allais dire, de la vision de la société pour laquelle vous nous avez élu. Et donc, on se dit, c'est pas possible, on peut pas se dire qu'une rue toute entière est privatisée au détriment de centaines de commerçants, de centaines de restaurateurs qui sont déjà installés, qui font la vie sociale de l'arrondissement. Et donc là, on commence à chercher quelles sont les solutions que nous avons en main pour pouvoir limiter les dégâts, j'allais dire, soit interdire, soit réguler, soit créer autre chose. Et c'est comme ça qu'on est confrontés, en fait, nous, élus, régulièrement, des anecdotes comme ça, je peux vous en raconter des dizaines, qu'on est souvent confrontés à la question de l'ubérisation de la société. Moi, en tant qu'élu et en tant qu'adjointe, j'ai également une autre responsabilité qui est celle de pouvoir faire émerger des structures qui inventent une autre manière de faire de l'économie, très proche de ce que décrivait, bien sûr, Nicole, c'est-à-dire une... Nicole Alix, pardon, une économie qui est une économie à la fois solidaire, une économie qui crée du lien social, qui protège l'environnement, et dont tous les impacts sont des impacts positifs et qui va aller s'intéresser bien plus à l'humain qu'au profit. Cette économie n'est pas simple aujourd'hui de la créer, et là où la plateforme numérique va aller, je pense, servir le développement d'une économie sociale et solidaire, c'est justement qu'elle va pouvoir lui permettre de changer d'échelle, mais aussi de répondre à des nouveaux besoins. Donc, voilà, je voulais simplement là, peut-être en guise d'introduction, vous dire ces deux éléments, vous dire également que nous avons affaire à faire face à d'autres risques par rapport à cette économie qui est très ubérisée, et moi, le premier risque que je vois, en fait, c'est un risque, j'allais dire, démocratique, qui est qu'en fait, les politiques publiques que nous menons sont heurtées en permanence par un développement absolument excessif de toutes ces plateformes ubérisées, que ce soit sur le logement, que ce soit sur le transport, sur la mobilité, que ce soit, dans l'exemple que je viens de vous donner, sur la vie locale, une politique de commerce et de restauration, on se retrouve en fait à faire face à un phénomène qui est exponentiel en termes de développement et qui vient heurter notre capacité d'élu à mener des politiques publiques. Et donc, on voit là qu'en fait, l'outil qui est une économie numérique n'est plus un outil, mais quelquefois vient se substituer à une vision qu'on ne partage pas de la société. Et donc là, nous avons, nous en tant qu'élus, à intervenir, à intervenir, on a plusieurs manières de le faire, soit par l'interdiction, donc là, ça relève souvent de l'État, mais également de nous, par exemple, dans notre gestion de l'espace public, soit par la régulation, là aussi, la régulation et le contrôle de cette régulation, là aussi, on a un rôle important à jouer, on le fait sur Airbnb, vous l'avez entendu sans doute dans les actus, mais on le fait également par le fait d'impulser un autre modèle économique. Donc moi, depuis maintenant 5 ans, je suis élue à l'économie sociale et solidaire, mon rôle est vraiment de faire en sorte que cette économie sociale et solidaire réagisse en écosystème, et que donc, sur chacun des sujets et des grandes thématiques qui sont en fait mes objectifs politiques, on réussisse à faire des écosystèmes suffisamment forts et résilients où les structures dépendent les unes des autres de manière à pouvoir les solidifier les unes et les autres et de créer aussi tout un système d'accompagnement, de professionnalisation, de financement de ces initiatives. Je vais vous en prendre quelques-unes pour vous donner un exemple. Je crois que Copsicle est dans la salle, ou en tout cas pas très loin, ils n'étaient pas très loin dans les ateliers. Ah ben voilà, ils sont dans la salle, je ne me suis pas trompée. Je vais vous prendre cet exemple-là parce que je crois qu'ils ont beaucoup animé nos conseils de Paris. En fait, voilà une structure qu'on a envie nous d'aider et de soutenir depuis des années, qu'on aide et qu'on soutient. On leur a proposé de les installer dans des locaux, de pouvoir les mettre justement dans des écosystèmes où il était question d'une économie solidaire, coopérative et solidaire pour qu'ils puissent se développer, voire de les financer, de financer leurs petits frères ou leurs grands frères, je ne sais pas combien de financer au dernier conseil de Paris, qui sont les coursiers à vélo pour que cette solution puisse s'imposer dans la ville. Et ça, c'est aussi un rôle que nous avons d'impulser une autre économie avec des acteurs qui souvent sont des petits acteurs, qui n'ont pas les moyens des mastodontes ubérisés et donc qui doivent avoir notre force collective qu'est la force publique pour pouvoir les aider, que ce soit dans leur financement, dans leur structuration, dans leur développement, mais aussi dans leur lien à la collectivité que nous sommes. Et j'entends par là, bien sûr, les marchés publics. Et on a tout un travail à faire aussi pour que nos achats, en tant que collectivité, soient aussi... intègrent aussi cette dimension-là. L'autre sujet qui est important, c'est le fait de réussir à accepter l'innovation dans des politiques publiques. Ça, comme ça, quand on le dit, ça a l'air assez simple, on se dit, ben oui, mais c'est facile. À la mairie de Paris, il y a 52 000 agents, dont certains aussi sont dans la salle, 52 000 personnes qui y travaillent. Et donc dire, il faut accepter l'innovation, ça veut dire mettre des grains de sable dans des rouages bien huilés et dire, attention, ce marché public, il pourrait peut-être être rendu différemment sous forme peut-être de conventions avec plusieurs structures, etc. Et donc ça, c'est compliqué, d'une part parce qu'il y a une réglementation, et d'autre part aussi parce que, par rapport à un système qui, lui, fonctionne très, très bien, qui est bien huilier, mais qui a des impacts négatifs, que ce soit sociaux, écologiques, etc. Et ce système fonctionne bien. Et ce nouveau système, cette innovation, est difficile et assez difficile à mettre en place. Mais on y arrive. On y arrive parce que dans les services, nous avons aussi des agents qui sont très motivés, qui, comme vous et moi, ont des objectifs qui consistent à, j'allais dire, améliorer notre système ou à le changer et qui y travaillent. Et enfin, je terminerai peut-être sur une petite note d'espoir pour vous dire qu'en fait, si cette ubérisation de l'économie a réussi à s'installer, elle est quand même née d'une petite note d'espoir. Moi, je me souviens, il y a 10, 15 ans, lorsqu'on parlait de tourisme solidaire, en fait, c'était les prémices d'Airbnb. Et ça s'appelait à ce moment-là du tourisme solidaire. Ça s'est transformé. Mais initialement, c'était une belle idée que de se dire qu'on allait loger chez l'habitant, on allait utiliser des chambres qui étaient inutilisées, on allait partager la voiture de quelqu'un qui l'utilisait déjà. Donc moi, je voudrais aussi, dans cette note d'espoir, qu'on fasse attention à ne pas abîmer ce qui, finalement, est beau dans ce système d'une économie du partage et qui doit exister, qui est, en fait, le partage des ressources naturelles. Nous savons que le défi écologique est important, que nous ne le réussirons que par ce partage des ressources naturelles. Et justement, une économie du partage peut aussi être, peut, doit avoir cet objectif-là, qui est de protéger les ressources naturelles, de limiter, d'en limiter le gaspillage ou de réutiliser le gaspillage. On l'a fait pour le gaspillage alimentaire à Paris. C'est très diffus et on a besoin là d'avoir des plateformes de coopération qui le travaillent. Voilà ce que je voulais vous dire, vous dire que notre engagement pour une autre économie était total et que je remerciais également Nicolas Lix ainsi que Guillaume pour le travail qui a été fait, que ce soit sur la Côte des communs ou sur la plateforme des communs. Merci à vous. Merci beaucoup Madame Gull pour ces propos introductifs, plein d'espoir du coup, et aussi ce témoignage de l'intérieur en tant qu'élu d'une ville qui est touchée par les problématiques d'ubérisation, mais également par les envies de répondre via des solutions. Et pour justement mettre en perspective ces enjeux relatifs aux plateformes, on a la chance d'avoir deux universitaires qui vont nous éclairer sur la question en guise d'introduction avant de passer aux tables rondes. Donc tout d'abord Dominique Médat qui est professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine entre autres engagements, qui participe à la coordination avec Sarah Abdel-Nour d'un projet de recherche sur le capitalisme de plateformes nommé Kapla, avec une quinzaine de chercheurs qui investigue les conditions des travailleurs sur des plateformes telles que Uber, Deliveroo, et qui viennent de publier justement un livre collectif Les nouveaux travailleurs des applis il y a à peine deux semaines, je crois, au Presse Universitaire de France. Donc je vous demanderai peut-être d'abord dans un premier temps d'expliciter justement les thématiques liées à l'ubérisation, aux problématiques que celles-ci posent, aux tentatives aussi de mobilisation et de régulation des grandes plateformes. Et ensuite, dans un deuxième temps, Corinne Verschais-Chaptal, qui est professeur en sciences de gestion à l'université Paris 13 et qui coordonne un autre projet de recherche intitulé Tapas, Zara Platforms as Alternatives, et qui investit justement les modèles économiques de travail, d'organisation, de plateformes qui essayent de proposer d'autres modèles d'économies collaboratives. Donc je commencerai d'abord par poser une question à Dominique. Quels sont, selon vous, les enjeux que pose l'émergence des plateformes et pourquoi ces dernières suscitent-elles autant de défiance aujourd'hui ? Merci Guillaume, merci à tous, merci à Nicole pour l'invitation. Je vais peut-être repartir de ce que vient de dire Antoine Edgul en conclusion sur l'économie du partage ou l'économie collaborative. Tout se passe comme si on avait eu une véritable métamorphose, puisqu'au début, vous vous souvenez, on y croyait, ça s'appelait partage, collaboration. On se disait qu'on allait faire du pair à pair, ça allait être horizontal, on sortait de la méchante hiérarchie, on rentrait dans des échanges vraiment proches, courts, denses. Et puis tout ça, c'est complètement transformé, ça a été récupéré. C'est une véritable récupération, c'est encore une ruse du capitalisme tout à fait exceptionnelle, parce qu'il y a eu une récupération par les grandes plateformes très rapide, très sidérante. Et il est évident que les promesses de l'économie collaborative n'ont pas été tenues. Alors Guillaume, vous disiez pourquoi cette défiance ? Parce que ce qu'on voit quand même dans le système tel qu'il s'est développé, là, c'est d'énormes défauts de ce système. D'abord, un envahissement de tous les espaces par la marchandisation. Dans le petit bouquin que vous citiez, on a des collègues qui regardent par exemple à la fois le micro-travail, mais aussi des plateformes comme La Belle Assiette ou Etsy, où ce sont des gens qui, de façon un peu plus calme que sur d'autres plateformes, finalement, essayent de rendre leur temps disponible, rentable. Voilà, on fait un peu la chasse au temps improductif et tout se transforme finalement en travail et en possibilité de rentabilisation. Deuxièmement, on a un développement de grosses structures très capitalistes, très capitalistiques, qui emmènent le capitalisme, je dirais, une étape encore plus loin puisque ces plateformes, elles ne possèdent pas le capital. Elles vont demander, par exemple, aux chauffeurs ou aux livreurs d'acheter leur vélo, d'acheter leur voiture. Donc, elles, elles n'ont aucun coût et simplement, c'est le collaborateur qui doit tout supporter. Et puis, il y a ce que vous disiez aussi tout à l'heure, la tendance à la monopolisation. On a des plateformes énormes qui occupent tout l'espace. Et le troisième point, évidemment, ça concerne le travail puisqu'on a en général quand même une exploitation, j'emploie ce terme, des collaborateurs, de ceux qu'on appelle les collaborateurs. Dans notre petit bouquin, il y a des chercheurs qui réutilisent le terme de tachrona, qui disent qu'on est tout simplement en train de revenir au tachronage du 19e siècle avec, souvenez-vous, c'est-à-dire que la plateforme d'aujourd'hui assume les fonctions du tachron au 19e siècle, c'est-à-dire celui qui prenait la commande chez un marchand, par exemple, de tissu, et qui la distribuait à des ouvriers qu'il rémunérait à la pièce. Et évidemment, il les étranglait complètement parce qu'il essayait d'en garder le plus possible, de même que ces plateformes essayent de prélever les commissions. Et donc, nous, ce qui nous a paru, on travaille aussi avec des juristes sur ces plateformes, ce qui nous a paru vraiment le plus embêtant, c'est la manière dont les travailleurs sont traités dans ces plateformes, c'est-à-dire que vous savez que très souvent, on les oblige, on exige d'eux qu'ils soient micro-entrepreneurs, et que s'instaure donc une relation avec des conditions générales d'utilisation, mais surtout pas de salariat, et donc ces travailleurs sont très peu protégés, et donc à la fois pour le droit de la protection sociale, mais aussi le droit du travail, pas de salaire minimum, pas de congés, pas d'heures supplémentaires, etc. Et c'est évidemment ce qui nous a paru le plus ennuyeux, alors même qu'il est évident que dans un très grand nombre de cas, c'est du salariat, mais simplement c'est du salariat déguisé. Ça veut dire qu'on a quand même une concurrence déloyale qui s'opère avec les autres acteurs économiques, et c'est peut-être le quatrième point qui explique la défiance, c'est que ces plateformes, elles sont en train de détruire non seulement de l'emploi, mais aussi des professions, des professions organisées, qui n'en demandaient pas tant, en vendant à perte, et donc en faisant une concurrence tout à fait déloyale. — Et quelles sont du coup les formes de régulation que vous avez pu observer ? Est-ce que celles-ci sont suffisantes pour garantir de meilleures pratiques dans l'économie de plateforme ? — Oui. Je n'ai pas parlé des mobilisations, et vous avez tous suivi ça au moins aussi bien que nous. Donc nos chercheurs ont été sur les lieux de mobilisation, voire les Uber, voire les Deliveroo, voire tous les gens qui se mobilisaient, notamment parce que les commissions prises par les plateformes avaient augmenté. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme tentative de régulation ? Concernant les chauffeurs, on a eu la loi Grand-Guillaume en 2016. Je ne rentre pas dans le détail. Il s'agissait tout simplement de remettre un peu d'ordre dans l'énorme dysfonctionnement qu'avait provoqué l'arrivée des lotis et donc le fait qu'à peu près n'importe qui pouvait s'intituler chauffeur. Donc voilà, là, il y a eu le retour d'un examen. On a demandé aux gens de passer un examen et cette loi a un peu arrangé les choses. Après, plus récemment, on a eu des chartes. Vous savez qu'à plusieurs reprises, vous ne savez pas, à plusieurs reprises, on a tenté de réguler les rapports entre les plateformes et les collaborateurs par des chartes. à plusieurs reprises, le gouvernement a essayé de faire passer ça dans des lois, mais ça n'a pas marché. Et donc là, la charte, c'est l'article 20 de la loi d'orientation des mobilités et cette charte, elle déçoit énormément de gens puisque, alors bien sûr, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent par exemple aux chauffeurs, lorsqu'ils connaissent le prix de la course, de refuser la course, alors que d'habitude, c'était un élément qui pouvait entraîner leur déconnexion. Mais il y a très peu d'autres choses, pas de salaire minimum, pas de choses de ce genre et aucun élément contraignant. Donc nous, par exemple, on considère que c'est absolument pas suffisant. Et donc finalement, qu'est-ce qui joue le plus grand rôle dans cette régulation ? C'est le contentieux. Il y a eu de nombreux contentieux, très 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 importants, c'est-à-dire en gros, des collaborateurs, entre guillemets, qui ont été devant les tribunaux pour demander qu'on requalifie leur contrat en travail salarié. Et il y a eu ces dernières années, plusieurs arrêts très 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 importants. Un arrêt de la Cour de justice européenne sur Uber. À l'origine, c'était une plainte de taxi espagnol. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que ça n'était pas une simple plateforme permettant de faire, en gros, de la mise en relation entre des personnes, mais que Uber était bien une entreprise de transport. Et puis, il y a eu deux autres arrêts très très importants. Celui de la Cour de cassation en novembre 2018, qui a requalifié les collaborateurs de Take It Easy. La Cour de cassation, c'est la plus haute instance, donc on peut penser que ça va faire jurisprudence. Et donc, prenant prétexte de la géolocalisation et des relations d'ordre et de sanctions entre la plateforme et ses collaborateurs, donc la Cour de cassation a dit que c'était des salariés. Et puis, idem, en janvier 2019, la Cour d'appel de Paris sur Uber, à nouveau, disant que c'était du salariat. Donc là, on est dans une espèce d'entre-deux, puisqu'on a d'un côté un gouvernement et un parlement qui souhaitent réguler par des chartes peu contraignantes et de l'autre côté, un contentieux qui avance beaucoup vers la requalification en salarié. Merci Dominique. Par ailleurs, un certain nombre de plateformes expérimentent une autre voie qui est plutôt celle des alternatifs, c'est-à-dire se réapproprier la plateforme entre utilisateurs. Corinne, vous avez étudié, vous êtes en train d'étudier un certain nombre de plateformes alternatives, coopératives. Déjà, qu'est-ce qui distingue ces plateformes des plateformes dominantes dont on vient de parler ? Alors oui, effectivement, on est en cours, on est à mi-chemin de la recherche. Peut-être aussi pour faire le lien avec la conclusion de Dominique Médat qui faisait le point sur des formes de régulation, ces plateformes alternatives, dont je vais vous donner quelques caractéristiques telles qu'on les observe sur les terrains, elles permettent aussi d'envisager la régulation dans un sens positif. Donc, il y a la régulation plus contraignante qui va obliger les gros prédateurs à rentrer dans le rang d'une certaine manière, mais il y a des régulations aussi plus habilitantes et plus positives dès lors qu'elles s'intéressent à de quoi ont besoin ces alternatives et peut-être que pour l'acteur public aussi, soutenir ces formes de régulations habilitantes, il y a un enjeu fort. Alors, quelques points sur ces plateformes alternatives qui ont bien besoin de soutien, même si elles oeuvrent beaucoup sur le terrain. Alors déjà, si on reprend la forme un peu classique des grosses plateformes oligopolistiques, c'est vrai que, bon, leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont complètement sur le monde marchand, dans l'économie marchande, puisqu'elles sont là pour tirer profit de la nouvelle économie, de capter des données, d'extraire, de contrôler des données pour générer des revenus. Donc, on est parfaitement dans un modèle marchand, ce qui fait dire à certains chercheurs qui travaillent avec nous, et notamment, je pense à Benjamin Coria, qu'il s'agit réellement d'entreprise plateforme. Donc, mettons bien le terme d'entreprise et par ailleurs, elle se caractérise par une gouvernance très verticale et une appropriation essence de la valeur par le gestionnaire de la plateforme. Alors, à contrario, donc, les plateformes alternatives, qu'on peut appeler dans un sens très large, coopératives ou contributives, je vais garder ce vocable de plateforme alternative, elles se démarquent très clairement de ce fonctionnement centralisé et extractif des entreprises plateformes, puisqu'elles s'organisent de manière plus horizontale, j'y reviendrai, plus démocratique, et elles visent à développer une gestion beaucoup plus partagée de la plateforme et aussi de la valeur qu'elles génèrent. Alors, ce qui est important aussi comme élément de différenciation, c'est qu'elles ouvrent un espace pour s'émanciper des principes purement marchands, puisqu'elles vont quand même chercher dans leur modèle économique à faire cohabiter les échanges marchands avec des logiques de réciprocité, logiques de réciprocité selon lesquelles la production de services vise avant tout à entretenir le lien social et à l'environnement. Et ça a été très fort dans les ateliers cet après-midi. Il y a des représentants de Mobicoop où on disait ce qui compte, c'est le lien à la communauté. On va vers des périodes difficiles, la notion de lien d'authenticité va probablement faire la différence. Chez Oiseau de Passage, c'est pareil, le lien entre les offreurs de voyages et les personnes qui vont sur la plateforme et au cœur du modèle économique. Donc en termes de caractéristiques, elles vont tenter dans des mesures différentes bien entendu de redéfinir la propriété, d'incarner des principes démocratiques, solidaires et de développement des capacités individuelles et collectives. Alors concrètement sur le terrain, on voit des plateformes qui expérimentent une gouvernance démocratique avec des espaces de délibération et qui visent à permettre à la communauté des usagers et des contributeurs de ne pas être complètement déconnectés des décisions et de la maîtrise de l'évolution de la plateforme et éventuellement de pouvoir avoir une action en cas de captation ou de prédation d'acteurs marchands dominants. Donc il y a certaines plateformes COPCYCLE puisqu'on l'est cité Open Food France qui revendiquent la notion d'assemblée générale permanente qui vont utiliser des logiciels de prise de décision collective tels que Lumio par exemple. Alors elle se caractérise aussi par une attention particulière à la question du travail, de sa protection, de son émancipation. Donc COPCYCLE de manière évidente puisque son objectif vous le disiez c'est d'offrir un support numérique aux livreurs, aux coopératives de livreurs à vélo qui luttent contre le développement du travail indépendant. Donc il s'agit via la logique coopérative de réintégrer l'activité dans le salariat avec les protections sociales qui lui sont associées. Il y a d'autres plateformes qui valorisent des principes non monétaires et ou non marchands. Je pense à France Barterre qui propose une plateforme de mise en relation d'acteurs économiques en B2B qui propose une monnaie complémentaire qui est le Barterre. Il y a également d'autres plateformes dont l'objectif affiché consiste à faire en sorte que l'accès à une ressource jugée importante ne fasse pas l'objet de transactions marchandes et là je pense à Mobicop qui ne prélève pas de transactions sur le covoiturage qui est pensé comme un commun. Alors bien sûr la question se pose sur le plan économique et gestionnaire du développement et de l'avenir de ces plateformes collaboratives et de leur capacité à exister par elles-mêmes de manière autonome en évoluant dans le monde marchand sans se faire capter et c'est justement l'objet de Tapas du projet de recherche que d'identifier des modèles économiques et organisationnels novateurs qui permettent le développement et la pérennisation de ces plateformes et c'est lié la reproduction la protection et l'émancipation de ceux qui y travaillent en tant que bénévoles salariés indépendants. Et justement au-delà du coup de la raison d'être et des principes différents de ces projets vous avez commencé peut-être à observer certaines pratiques certains dispositifs singuliers au sein de ces plateformes alternatives ? Alors oui on a entre 8 et 9 études de cas qu'on mène de manière on est nombreux ici très bien Tapas et très bien représentés qu'on mène de manière parallèle et on va très prochainement croiser nos analyses de contenu mais d'ores et déjà on se voit souvent donc on voit des choses émerger alors ce qui est quand même très intéressant nous semble-t-il c'est que ce qui apparaît de manière forte c'est que les alternatives elles puissent finalement à deux approches dans deux traditions la tradition des communs et tout particulièrement des communs numériques dont l'enjeu est donc d'offrir des communs très largement ouverts qui vont attirer et être entretenus par des contributions libres et très nombreuses et puis d'un autre côté la logique coopérative qui elle où là il s'agit dans la tradition coopérative de mobiliser la propriété collective pour redonner aux utilisateurs le pouvoir sur leur plateforme et faire en sorte que et faire en sorte que du coup les échanges soient plus plus équitables alors ce qui est intéressant sur nos terrains on a peut-être un petit biais d'échantillonnage parce que notre échantillon est très lié à la coop des communs c'est qu'on a des alternatives qui tentent d'articuler de faire le pont entre ces deux logiques et comme c'est le propre de PEC et de la coop des communs donc de faire se rencontrer le monde de l'ESS et le monde des communs on a probablement un biais d'échantillonnage néanmoins ça reste très intéressant parce que du coup on a des alternatives qui font le pont entre des stratégies de production ouverte de communs entre pairs et puis de production coopérative un peu plus fermée de valeur donc alors elles vont essayer d'articuler ces alternatives propriété collective communs ouverts et intérêts général et là c'est un point important parce qu'on voit bien que ces plateformes ne sont pas au seul service de leurs membres puisqu'elles se mettent au service d'une cause d'intérêt d'intérêt général et elles dépassent la simple offre de services mais elles visent une transformation sociale on en a parlé plus large grâce à l'ouverture et la mutualisation des ressources avec d'autres acteurs donc ça donne quand même des modèles originaux des modèles économiques et organisationnels originaux et tels que ceux du coopérativisme ouvert dont on commençait à parler des personnes comme David Bollier puis Michel Bowens aussi autour de cette notion de coopérative ouverte qui conduit les plateformes à mettre en place une gouvernance multipartenaire donc l'idée c'est que la plateforme associe l'ensemble ou la proportion la plus exhaustive possible de ces parties prenantes à la gouvernance alors dans cette perspective elle mobilise beaucoup le statut de SIC qui introduit la possibilité pour les coopératives d'associer à leur sociétariat plusieurs catégories distinctes de contribuisseurs des salariés et des bénéficiaires de manière obligatoire mais également tout acteur potentiellement tout acteur public ou privé et c'est vrai que ce statut juridique il offre une symétrie assez marquante avec la structuration des plateformes qu'on observe qui se donne pour mission de développer des interfaces équitables où tous les acteurs concernés on voit au chapitre alors il y a aussi deux modèles enfin il y a deux aspects qui ressortent c'est trop tôt pour que on les développe mais deux choses qui nous semblent importantes par rapport à ce courant du coopérativisme de plateforme lancé notamment par Trébor Scholtz où l'idée c'était de hacker le noyau technologique et de mettre un statut de propriété collective dessus sans nécessairement me semble-t-il réfléchir au modèle économique qui allait permettre de concurrencer des gros prédateurs qui font de l'évasion fiscale qui font fi de toute protection du droit du travail on observe quelque chose qui pourrait plutôt ressembler à une plateforme de coopérativisme c'est-à-dire des plateformes qui se mettent au service de communautés déjà existantes souvent sous forme de plateforme et là je pense à Oiseau de Passage je n'ai pas vu j'aurais mieux fait de ne pas regarder qui se mettent donc au service de communautés existantes et qui vont les même en susciter d'autres donc on est sur des modèles de B2B2B2B2B2C c'est-à-dire on s'adresse où on a la plateforme qui s'adresse à des professionnels du voyage pour les mettre en relation avec des demandeurs de voyage et là bien sûr ce qui est important chez eux c'est que ces communautés d'hospitalité t'ont mis en lien direct avec les personnes donc ça c'est quelque chose qu'on va creuser et c'est quelque chose qui pourrait peut-être si on arrive à mieux en comprendre le fonctionnement être une solution qui pourrait peut-être être soutenue par les collectivités publiques parce que ça me semble assez porteur et puis il y a un autre il y a un autre élément et je terminerai là-dessus il y a des plateformes aussi qui mettent vraiment en avant et on a reparlé dans l'atelier tout à l'heure sur les mobilités l'avantage possiblement compétitif du commun c'est-à-dire je pense à Mobico par exemple qui dit on ne fait pas du covoiturage mais on fait baisser l'empreinte carbone et c'est pour ça que les gens viendront chez nous et tout à l'heure dans l'atelier j'avais pris des notes mais je ne sais plus où les ai mises l'idée c'est de se dire on va donner du sens à notre service et c'est pour ça que les gens viendront chez nous donc je pense qu'il y a toute cette volonté chez cette plateforme de créer du capital symbolique d'une certaine manière autour de moins de voitures et plus de Rossignol pour c'est le slogan pour faire en sorte qu'il y ait une préférence pour ce modèle là je terminerai très 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 rapidement sur le fait que l'engagement de ces initiatives autour de l'intérêt général me semble offrir vraiment un nouveau cadre pour des partenariats sociétés civiles et acteurs publics alors et de fait moi je suis assez optimiste parce que la question de la fragilité et des difficultés qui sont bien réelles quant au modèle de développement dès lors qu'on ouvre la question à la manière dont on peut repenser l'action publique et bien ça met les choses sous un jour nouveau et peut-être plus positif et de poser la question de se dire finalement de quelles ressources matérielles ou immatérielles ces plateformes ont besoin et que les villes pourraient fournir ça me remplit d'optimisme merci beaucoup applaudissements